Générique Il est 12h30, bonjour et bienvenue dans ce flash de mi-journée du vendredi 17 février. 2000 selon la police, 5000 selon les syndicats, c'est le bilan total de cet acte 5 de la mobilisation contre la réforme des retraites qui s'est déroulée hier soir en Vendée. Quatre rendez-vous au flambeau étaient donnés à la Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte et Chaland. Des manifestants venus souvent en famille, moins nombreux que samedi dernier. A noter que les députés ont jusqu'à ce soir minuit pour voter l'ensemble des articles et des amendements de la réforme et notamment le très contesté article 7 sur le report de l'âge légal de départ à la retraite. Entrepreneurs, profitez des aides au coût de l'énergie qui vous sont offertes. C'est en substance le message que veut faire passer la préfecture. De nombreux bénéficiaires ne se sont pas encore fait connaître pour profiter de ce dispositif simplifié bâti sur trois piliers. Un prix garantie maximal de 230 euros du mètre carré, non du kilowatt pardon, un amortisseur électrique et un guichet d'aide gaz-électricité. Il y a différents types d'aides. Il y a des aides qui sont simples à aller chercher pour les très petites entreprises, donc les entreprises de moins de 10 salariés et pour les petites et moyennes entreprises, les entreprises de moins de 250 salariés. Ces entreprises-là, elles n'ont qu'une démarche à faire, c'est d'envoyer une attestation qu'on trouve sur impot.gouv.fr, remplir cette attestation en cochant je suis une TPE ou je suis une PME et l'adresser à leurs fournisseurs énergie. Les fournisseurs énergie ont pour la plupart mis en place sur leur site internet le mode opératoire d'envoi de l'attestation, soit en ligne, soit via une adresse mail pour collecter l'ensemble de ces attestations. Il s'agissait de 230 euros du mégawatt heure, petite rectification. L'opérateur orange dans le collimateur de l'ARCEP, ARCEP pour Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse. Le gendarme des télécoms, en somme, sa présidente, lors de la rôdière, est en visite aujourd'hui en Vendée. Elle rencontre les élus remontés contre les ralentissements de déploiement de la fibre. L'ARCEP a mis en demeure l'opérateur pour le contraindre à tenir les engagements de raccordement à 100% des locaux en 2022. Sur les zones moyennement denses, ce pourcentage n'est que de 77% en Vendée. Prenons un bain de soleil à présent dans ce journal. Si ce matin la grisaille était au rendez-vous, le temps de cette première semaine de vacances scolaires a surtout été marqué par un soleil prodigieux. Et vous avez été nombreux à en profiter pour vous rendre sur la plage. S'il est un peu tôt pour se baigner, c'était un temps parfait pour lézarder près des vagues. Ambiance avec Agathe Poulet. Comme un air de printemps, et pourtant, nous ne sommes qu'au mois de février. Avec ce grand ciel bleu et ses températures printanières, rien de mieux pour les vacanciers que de profiter du beau temps. On a de la famille en Vendée, donc on est venu profiter de cette belle semaine de vacances. C'est calme, il n'y a pas grand monde, contrairement en juillet-août, donc on en profite. On respire, on prend l'air, on profite du soleil aussi, parce que le climat est légèrement différent qu'en région centre. Déjà parce que je viens depuis que je suis tout petit, donc je fais aussi découvrir les sables d'Olonne à ma fille. J'aime bien le sable, j'aime bien voir la mer. Même s'il n'est pas en vacances, ce père de famille profite d'être proche de la mer pour passer une journée avec son fils et ses grands-parents. Aujourd'hui, je suis en journée de repos, mais comme on n'habite pas loin, on habite Nantes, ça permet de venir se détendre à la journée. Non, il n'est pas en vacances, il est à la crèche, mais du coup, on l'a retiré pour une journée, vu que je venais, et puis ça permet de se passer du temps ensemble. A défaut de pouvoir se baigner, les enfants profitent de la plage en famille pour faire d'autres activités dans la joie et la bonne humeur. Je vais faire un grand château de sable. Parce que tu peux faire des châteaux de sable, tu peux t'amuser dans l'eau. Que la mer, c'est pas très loin de chez nous, et puis que les enfants, ils adorent que ce soit été comme hiver, et puis on a de la chance. Aujourd'hui, il fait très beau, donc non, c'est le top pour être avec les enfants, c'est génial, ils se dépensent, c'est parfait. L'été, on peut se baigner dans la mer, et puis l'hiver, on peut faire des châteaux comme maintenant. Vous voyez, faire des châteaux de sable et jouer sur la plage, et se promener. Même en hiver, les vacances à la mer séduisent de plus en plus les touristes pour profiter d'une promenade sur le Remblay, ou bien de contempler l'océan. Ambiance radicalement différente pour Dominome, Vendéen finaliste cette année de la cinquième édition du concours Les Petites Plaidoiries. Un concours destiné aux élèves de terminale, des lycées générales et technologiques, avec l'enseignement optionnel, droits et grands enjeux du monde contemporain. Après une première sélection, les douze binômes en lice s'affrontaient au Palais de justice de Nantes. Colline Davy a suivi les représentants des établissements de la Roche-sur-Yon et des Herbiers. Ces avocats paraissent bien jeunes, et pour cause, ils ne le sont pas encore. Ces lycéens participent au concours des Petites Plaidoiries, une expérience unique avec un brin de stress. Ce qui était stressant aussi, c'était les questions à la fin de l'interview, enfin à la fin de la plaidoirie, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'est un mélange entre l'excitation et un petit peu de stress, mais surtout d'excitation, parce que je me dis personnellement, et surtout à notre âge, c'est une chose qu'on ne vit qu'une fois en quelque sorte. Être avocate, c'est toujours quelque chose qui m'a plu et qui m'a intéressée. Alors je me suis dit que c'était l'opportunité pour vivre mon rêve d'avocate avant les études supérieures. J'espère gagner, mais si je gagne, ça serait quand même un plus pour mon dossier, vu que c'est assez sélectif. Et sinon, oui, le droit, ça m'intéresserait d'un truc. Pas de victoire pour cet élève de la Roche-sur-Yon, mais une belle seconde place. De quoi rendre fiers les professeurs. C'est super pour moi, pour nous, pour les professeurs, mais je suis très content pour eux parce que je pense que c'est vraiment une opportunité dingue de pouvoir plaider dans un tribunal. Et je pense que ça, on n'a pas deux occasions comme ça dans une vie, à part si on est avocat, on procureur. À tour de rôle, les douze binômes se sont exprimés devant un jury formé de professionnels du droit et de l'éducation. Et puisque c'est une finale, chaque détail compte. Le jury a un certain nombre de critères à disposition. Certains portent sur le fond de la plaidoirie, c'est-à-dire est-ce que les arguments juridiques qui ont été développés sont pertinents, sont efficaces, correspondent bien à la problématique juridique qui a été soulevée. Et puis, il y a des critères de forme, c'est-à-dire le degré d'éloquence, le pouvoir de conviction. Et pour terminer, la capacité à interagir avec le jury, c'est-à-dire savoir répondre à des questions, parfois qu'on n'avait pas pu prévoir avant. Sur des sujets d'actualité aussi divers que l'hébergement de migrants ou les actions de militants écologistes, ces jeunes ont su bluffer le public et pas seulement. J'ai pensé que c'était impressionnant et je crois que je ne suis pas la seule. C'est-à-dire qu'ils y ont mis vraiment une force de conviction, d'argumentation. Et puis derrière, évidemment, tout le travail juridique qui leur permettait justement d'argumenter. C'était très impressionnant. Les 24 lycéens finalistes pourront valoriser cette prestation dans leur dossier Parcoursup. Une chance supplémentaire de pouvoir peut-être un jour plaider devant une vraie cour de justice. Beaucoup de travail et de talent. Félicitations aux participants de ce concours. Ainsi s'achève ce flash demi-journée. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 18h pour un journal complet. D'ici là, passez une très belle après-midi. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada